Bonsoir, je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte du château d'Horicourt. Horicourt, c'est un petit village de 25 habitants, situé au plein milieu de la Haute-Saône, à 7 km de Villers-Sexelles. Érigé au XIIe siècle, il a fallu attendre le XXe pour que le château devienne propriété d'un roturier. Faut-il appeler château le site d'Horicourt ? Il s'agit en fait d'une maison forte à côté de laquelle se trouvait une grande ferme. De plus, peu de seigneurs y ont vraiment demeuré. Tout au plus se contentaient-ils de passer ici pour prélever les taxes et impôts en tout genre. Peu de batailles, de sièges et autres péripéties historiques, du moins pour ceux que les amoureux du lieu ont pu glaner dans les archives. L'histoire plutôt calme d'Horicourt a laissé un site en bon état aux générations suivantes. Horicourt a été construit vraisemblablement dans la seconde moitié du XIIe siècle. Il se composait de deux cours, une cour d'habitation ici, de l'autre peut-être se rend par une cour de ferme. L'ensemble était défendu par quatre cours carrés, dont deux existent encore. Celle-ci, qui aurait pu vraisemblablement être le donjon, parce que plus importante que les autres, et celle du fond de la cour. Sinon, tous les bâtiments d'habitation ont été reconstruits à partir de la Renaissance, comme le bâtiment derrière nous, et est recomplétés au XVIIIe. Ce sont les trois grandes époques de construction. La famille Cornueveau a acquis en 1942 la ferme du Château. Les quelques viettes, en l'hôte, sans valeur marchande à l'époque, ont été vendues en même temps. L'actuel propriétaire succède donc à une lignée de nobles connus, comme Nicolas Rollin, chancelier de Bourgogne au XVe siècle. Je suis nulé dans le lieu, j'ai passé toute mon enfance, et j'ai ainsi été sensibilisé à travers toutes les personnes qui se sont intéressées à ce lieu, et l'ont visité. Ça fait quoi d'être propriétaire d'un château du Moyen-Âge ? Ah ! Beaucoup d'occupations, beaucoup de préoccupations, et c'est le rêve de toute une enfance. Ça vous apporte des joies d'être propriétaire ? Ah ! Bien sûr ! Heureusement ! Beaucoup de joies, ne serait-ce que de le faire visiter, de voir que beaucoup de gens s'intéressent à ce lieu, ça, c'est déjà des joies, oui. Auricourt a été classé monument historique en 1984, et bénéficie ainsi d'aide de l'État pour sa sauvegarde. Même si Jean-Pierre Cornueveau espère habiter l'aile Renaissance un jour, le temps n'a pas beaucoup d'importance pour lui. Auricourt est un élément important du patrimoine local, et il mérite qu'on s'y attache et qu'on l'empêche de s'abîmer plus. Est-ce que vous avez déjà chiffré l'argent que vous avez mis dans ce château ? Non, jamais exactement, mais peut-être un million de francs jusqu'à maintenant. Quand vous avez commencé cette restauration, est-ce que vous pensiez y passer autant de temps et autant d'argent ? Ah ben autant de temps, oui, bien sûr. Je ne sais pas si je le verrai un jour restauré. Et le but n'est pas vraiment de restaurer, en fait. Le but est de le conserver au moins dans l'état où il est. Et ça ne vous embête pas de ne pas avoir le château terminé ? Non, non, qu'est-ce que j'aurais à faire après ?